... Armando Valladares sort de son silence pour la première fois depuis sa libération, le poète cubain s'explique sur Antenne 2. Israël, le gouvernement prêt à démanteler la compagnie aérienne nationale Elal. Lourdes, ouverture de l'assemblée plénière de l'épiscopat français, les évêques réaffirment leur opposition à l'avortement. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est à Paris depuis deux jours, deux jours de liberté, après 22 ans passé dans les prisons de Fidel Castro à Cuba. Armando Valladares, 45 ans, libéré grâce aux pressions françaises, a retrouvé sa jeune femme qu'il n'avait vue qu'en prison et il réapprend à vivre. Depuis son arrivée à Paris vendredi, il refusait tout contact avec la presse. Paul Nahon l'a convaincu de s'expliquer sur Antenne 2. Le poète cubain sorti il y a 48 heures des prisons de la Havane commence à réapprendre dans les rues de Paris les premiers gestes de liberté. Il a fallu un an de négociation entre les gouvernements français et cubains pour obtenir ce résultat. Armando Valladares a encore toute sa famille à Cuba, mais celle-ci devrait quitter très rapidement l'île. On comprendra mieux pourquoi il a été extrêmement prudent sur les conditions de ses 22 ans de détention. J'étais pendant 7 ans dans un cachot, au secret absolu, sans lumière du jour, sans possibilité de communiquer avec ma famille. Je suis sorti depuis un an et demi de ce cachot, toujours sans communiquer avec le monde extérieur, au secret total. Mais on dit que vous étiez un terroriste et que vous apparteniez à la CIA. C'est faux, je ne suis ni terroriste ni CIA. Je n'ai jamais posé de bombe, personne ne m'a jamais accusé de cela durant le procès. J'étais accusé d'être un ennemi potentiel de la révolution, à cause de mes actes anticommunistes sur mon lieu de travail. Mais il y a quand même une ambiguïté. On dit que vous étiez paralysé des jambes, or nous avons pu constater que vous marchiez tout à fait normalement. J'ai subi un traitement à Cuba dans ma prison, qui m'a totalement rendu l'usage de mes jambes. Et ce traitement a commencé à la fin de 1978. Et il s'est poursuivi jusqu'à ma libération. Six mois après le début de ce traitement, je marchais tout à fait normalement. Et je me rééduquais à l'aide de barres parallèles à l'intérieur de ma cellule. On m'avait également mis des appareils orthopédiques aux genoux et aux chevilles. J'arrivais très vite à m'agenouiller et à courir un peu. Mais il a fallu que je sorte de cette cellule pour retrouver totalement mon équilibre. Après ces 22 ans d'isolement, quel est le fait qui vous paraît le plus important dans le monde ? Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les événements de Pologne. Là-bas, il y a eu une véritable alliance entre les ouvriers, les étudiants et les paysans pour changer le système communiste. Et ils ont démontré que c'était possible. En Pologne, précisément, les Valézats refusent tout compromis avec les autorités qui lui auraient proposé de le libérer, à condition qu'il cautionne la nouvelle loi sur les syndicats. C'est ce qu'affirme son épouse, qui vient de passer quelques jours avec lui. Valézat, dit-elle, continue d'encourager les Polonais hostiles au régime à manifester leur désaccord. Toute forme de protestation est bonne, lui a-t-il dit. Au même moment, dans un appel parvenu à la presse occidentale, la direction clandestine de Solidarité durcit sa position et propose aux militants un calendrier d'action et de résistance. Première étape, une grève de 8 heures dans les entreprises le 10 novembre prochain. Ensuite, des manifestations en décembre et une grève générale au printemps. Le régime, de son côté, s'apprête à faire passer de nouvelles lois pour réduire les risques d'une éventuelle levée de l'état de siège. Après Valézat, sauver Tcharnski, tel est l'appel lancé aujourd'hui au président Mitterrand par le comité de solidarité avec les juifs du RSS. L'état de santé du mathématicien dissident, militant juif, s'aggrave au fil des jours et de la grève de la faim qu'il a entreprise depuis un mois dans un camp de détention. Lorraine Cousin. Le comité de solidarité avec les juifs du RSS organisait cet après-midi un récital dédié à Anatole Tcharnski, arrêté le 15 mars 77, pour trahison et espionnage, selon les autorités soviétiques. Tcharnski faisait partie du comité de surveillance des accords d'Helsinki et militait pour le droit des juifs du RSS d'émigrer en Israël. Après un procès à huis clos et malgré un dossier vide de preuves et ses protestations d'innocence, il est condamné à 13 ans de prison et de camp. Depuis un an et demi, en dépit de son très mauvais état de santé, troubles cardiovasculaires et de la vue, son régime de détention s'est nettement aggravé. Il a fait finalement 185 jours de cachot en un an, ce qui n'arrange rien. Nous avons su qu'il était souffrant et un médecin français, ophtalmologiste, a demandé à aller le voir sur la demande de sa mère. Ça lui a été refusé, bien entendu. Récemment, il a encore eu des peines de cachot et depuis le 1er janvier, il était tellement isolé dans son camp qu'il n'avait plus l'autorisation de recevoir non seulement les visites de sa mère, sa femme étant aux Etats-Unis, mais eux-mêmes de correspondance, ce qui est tout à fait contraire au règlement des poisonniers. C'est pour cela qu'il a entrepris une grève de la faim. Aucun régime n'a le monopole des violations des droits de l'homme, ainsi en Argentine, toujours sous la coupe des militaires, quelques 400 cadavres sur les milliers de personnes disparues auraient été localisés près de Buenos Aires. Philippe Rochot Ces tombes anonymes où reposent des dizaines de corps enterrés secrètement seraient celles des victimes de la répression militaire qui a frappé l'Argentine de 75 à 79. Ce cimetière est situé près de Campo de Mayo, le principal camp militaire d'Argentine. Près de 400 corps non identifiés auraient été découverts dans 88 fosses communes. Selon des témoins comme le gardien du cimetière, les soldats argentins venaient ici la nuit à bord de camions militaires pour enterrer les corps de ceux qu'ils exécutaient. 15 000 personnes ont disparu en Argentine depuis 75, victimes d'enlèvements menés par des groupes paramilitaires ou par des polices parallèles avec la couverture du pouvoir des généraux. Depuis quelques mois, une certaine ouverture politique du régime argentin permet de lever le silence qui pesait sur ces disparitions. Parce que les langues se délient, l'Argentine découvre l'ampleur de la répression qui a frappé le pays pendant 5 ans. Des familles de disparus retrouvent ici des morts. D'autres espèrent encore retrouver des fils vivants dans les prisons. Les associations de droits de l'homme ont demandé que les 400 corps soient identifiés. Les maires de la place de May, les maires des disparus ont décidé de leur côté de veiller les morts qui reposent ici. Ce sont peut-être leurs enfants. Une chaîne humaine pour la paix, tel était le sens de la manifestation organisée aujourd'hui à Stockholm en Suède par les mouvements pacifistes à l'occasion de la journée des Nations Unies. Des milliers de Suédois, 40 000 selon les organisateurs, ont formé un pont humain de 7 kilomètres de l'ambassade des Etats-Unis à l'ambassade soviétique. Les conditions de la paix au Proche-Orient. A Washington, le président Reagan a reçu hier la délégation de la Ligue arabe décidée par le sommet de Fès et conduite par le roi du Maroc. A l'issue de ces entretiens qui, souligne-t-on de part et d'autre, ont dégelé les rapports entre les Etats-Unis et le monde arabe, le roi du Maroc a souligné que les conditions d'une reconnaissance d'Israël par les pays arabes ne sont pas encore réunies, mais que la coexistence est de leur point de vue envisageable. Si nous voulons être logiques avec nous-mêmes, notre présence ici nous met en position de dire que nous aussi nous voulons vivre en paix et avec un Israël reconnu. Autrement, nous ne serions pas là. Le roi du Maroc a aussitôt précisé que la condition première pour les Arabes est le retour d'Israël à ses frontières d'avant 67. A Beyrouth, le chef des forces libanaises, c'est-à-dire les milices chrétiennes unifiées, dont le héros était Béchir Gemayel, beaucoup plus que son frère Amin, maintenant président du Liban, le chef des forces libanaises a déclaré aujourd'hui que ces hommes ne désarmeront pas tant que les armées d'occupation étrangère n'auront pas quitté le Liban. Il se dit néanmoins disposé à coopérer avec le chef de l'Etat libanais. Le chef des milices, dont les hommes ont été accusés par des responsables israéliens d'avoir perpétré les massacres des camps de Shabra et Shatila, a ajouté à ce propos qu'il avait hâte de voir la justice rendue et les coupables connus. Une enquête officielle libanaise, je vous le rappelle, est en cours. A Jérusalem, la commission d'enquête israélienne sur les massacres a entendu aujourd'hui le chef de l'Etat-major, le général Etan. Demain, ce sera le tour du ministre de la Défense, Ariel Sharon, au cours d'une séance publique. Le Premier ministre, M. Beguine, doit être entendu dans la semaine. Le gouvernement israélien réuni aujourd'hui a décidé, le fait sans précédent dans l'histoire de l'aviation civile internationale, le gouvernement israélien a décidé de démanteler la compagnie aérienne nationale El Al. La compagnie aérienne va donc être liquidée dans les trois semaines, sauf si les syndicats et la direction parviennent in extremis à se mettre d'accord. Si l'étoile de David carbore les appareils israéliens ne volent plus, c'est à la fois pour des raisons conjoncturelles qui frappent toutes les grandes compagnies aériennes et aussi pour des raisons spécifiquement israéliennes. Le dossier, Didier Pellebaum. 14 avions parqués, plus de 4000 employés renvoyés chez eux. Depuis cinq semaines, le transporteur national israélien est paralysé. Des milliers de tonnes de frettes et des dizaines de milliers de passagers sont transférés sur des compagnies étrangères. Ces partis de presque rien, trois stewards qui avaient refusé de vendre des cigarettes et de l'alcool détaxés aux passagers ont reçu des lettres de licenciement. Les employés ont réagi par une grève. La direction a contre-attaqué avec la fermeture totale de la compagnie. C'était la 69e grève en neuf ans. Intolérable, a estimé le gouvernement, d'autant que le contribuable doit avaler un déficit de 40 millions de dollars. La direction a présenté un plan d'assainissement. Les comités d'entreprise l'ont rejeté. Premièrement, nous avons rejeté cela parce que la direction de l'alcool veut licencier le personnel de l'alcool sans demander l'avis du comité de travail et sans passer par le processus qui existe en ce moment dans l'accord de travail qui est signé et qui existe jusqu'à présent. Deuxièmement, nous avons un problème avec les indemnités. C'est que la direction veut vider le personnel sans même leur payer les indemnités. Nous travaillons entre 10 et 30 années en Israël. Alors imaginez-vous qu'une personne qui travaille 30 ans à Elal s'en aille à la maison sans demander, soit licencié par le gouvernement, crie le gouvernement, soit licencié, sans demander l'avis du comité de travail et sans avoir d'indemnités. Les employés d'Elal sont impopulaires. Les grèves, bien sûr, mais aussi les salaires très élevés d'une minorité, les navigants. Elal, c'est plus qu'une simple compagnie de transport. Pendant la guerre de 6 jours, celle de 73, celle de Chypre, elle fut le seul lien aérien d'Israël avec le monde. Et puis pour les 1,2 millions de passagers annuels, c'est aussi un symbole. Voler avec Elal, c'est d'abord ma compagnie. C'est premièrement. Deuxièmement, je préfère Elal en question de sécurité. Et troisièmement, je préfère que ma compagnie gagne la place qu'une autre compagnie étrangère. L'équipe d'Elal, ce n'est pas simple. Les opérations coûteraient 2 à 300 millions de dollars à l'État et feraient disparaître du monde le drapeau volant d'Israël. En tout cas, quelle que soit la formule finale adoptée, le gouvernement israélien fait d'une pierre trois coups. Il résout le problème de la suppression des vols le Shabbat obtenus par les religieux, une affaire de près de 150 millions de dollars. Il réduit à presque rien l'influence énorme des comités d'entreprise. Et enfin, il grignote l'influence de la centrale syndicale. Pour la première fois, elle a accepté une réduction notoire des droits des employés. C'est le premier recul important du syndicalisme israélien devant le pouvoir libéral qui a su frapper au point le plus faible. Il faut prendre le risque de l'impopularité. C'est en ces termes, invités de nos confrères RTL Le Monde, que le ministre de l'Économie et des Finances, Jacques Delors, vient de réaffirmer la volonté du gouvernement de réussir le programme économique engagé depuis mai dernier. Il s'agit avant tout du blocage des prix et des salaires. Écoutons M. Delors. Il faut en ce moment travailler pour notre pays et prendre le risque de l'impopularité. C'est essentiel. Même avec vos électeurs ? Même avec nos électeurs. Le reste est secondaire. Il y a deux points importants. D'une part, nous ne pouvons pas vivre seuls. Nous sommes obligés de tenir compte de l'environnement international. Et on ne le répétera encore une fois jamais assez. Et en second lieu, et c'est aussi important, on ne peut pas répartir plus qu'on ne produit. Voilà deux données essentielles. À partir de là, au mois de mai, dans un contexte qui était défavorable sur le plan politique et psychologique, politique en France, la bataille était exacerbée, les nerfs à vif, sur le plan économique, notre différentiel de croissance se creusait avec les pays étrangers, nous avons pris un ensemble de mesures d'une grande rigueur. Et il n'est pas question de dévier de ces mesures avant qu'elles aient porté tous leurs fruits. Et j'ai toujours dit que cette phase durerait au moins 18 mois. Et je le dis solennellement aujourd'hui, il n'y aura de maintien du pouvoir d'achat à la fin 1983 que si cette politique réussit. Si elle ne réussit pas, on pourra changer le ministre de l'Économie et des Finances, le Premier ministre, le gouvernement, les Français auront une perte du niveau de vie. Il faut s'adapter au monde tel qu'il est, rééquilibrer notre balance commerciale, avoir un taux d'inflation plus faible, tout en continuant à préparer l'avenir, et tout en maintenant le climat de solidarité. C'est l'essentiel. Le reste est secondaire. Jacques Delors a annoncé par ailleurs son intention de se présenter aux élections municipales, mais il n'a pas précisé où. Le secrétaire d'État à la Sécurité publique, Joseph Franceschi, était ce soir l'invité du Club de la Presse d'Europe 1. Il a confirmé la volonté du gouvernement de renforcer la lutte contre le terrorisme. Trois points à retenir. Un office central pour la répression du trafic d'armes et d'explosifs vient d'être créé. Le régime des visas de court séjour sera rétabli à la fin de l'année à l'égard des pays d'Amérique latine et ensuite étendu ultérieurement. Enfin, M. Franceschi a annoncé le renforcement des effectifs de police et de gendarmerie pour la surveillance des points sensibles et des frontières. Huit pays, des milliers de personnes interrogées sur les mêmes thèmes. C'est un sondage particulièrement ambitieux et passionnant que le journal Le Matin s'apprête à publier en même temps que le Hérald Tribune et d'autres quotidiens étrangers. L'idée est d'apprécier sur des questions très diverses qui vont des menaces de guerre au chômage ou à l'impact du dollar la façon dont l'opinion publique réagit dans différents pays occidentaux. Entre toutes les questions posées, il y en a beaucoup. Choisissons donc quelques thèmes dont vous allez commenter les résultats. Roland Quairol, puisque vous êtes côté français, vous en avez dirigé l'analyse. Premier thème, les préoccupations prioritaires aujourd'hui dans un pays donné. Alors ce qui domine partout, ce sont les préoccupations intérieures et d'abord celles qui sont liées à la crise économique et sociale. Le chômage, comme on le voit, recueille une adhésion majoritaire comme préoccupation. Ça domine partout. En France, on le sait bien, mais aussi maintenant en Allemagne, ce qui est plus nouveau, et aussi aux Etats-Unis, même si le chiffre est plus faible. Après ces préoccupations économiques, il y a aussi l'inflation qui préoccupe beaucoup, sauf en Hollande, où on est encore préservé, semble-t-il. Il y a les problèmes de sécurité intérieure. La sécurité, c'est ce qui est mentionné en premier par les Italiens, il y a le terrorisme, mais partout, plus d'un tiers des personnes interrogées souvent citent la sécurité comme préoccupations majeures. Et c'est seulement après ces préoccupations économiques et sociales, ces préoccupations de sécurité et d'ordre, que viennent les problèmes de politique étrangère, les dangers du monde et les risques de guerre. Cela dit, on a bien le sentiment, à voir les sondages mois par mois, que cette crainte devant les risques de guerre augmente. Aujourd'hui, elle est particulièrement forte, cette crainte, dans les pays de l'Europe du Sud. Pratiquement un Français sur deux, un Italien sur deux, un Espagnol sur deux, la cite comme une préoccupation majeure du moment. Alors justement, c'est le deuxième thème que nous avons retenu, les objectifs les plus importants pour assurer la sécurité des pays occidentaux. Alors, il y a l'idée, chère à l'administration Reagan, d'équilibrer les forces militaires par rapport à l'Union soviétique. Cette idée recueille une adhésion minoritaire dans les opinions publiques. A peu près un quart des Européens et des Américains aussi pensent que c'est le bon moyen de s'en sortir. Ce sont les Allemands qui sont les plus favorables, et qui d'ailleurs sur l'ensemble du sondage sont les plus favorables aux thèses américaines. Ils sont même plus favorables encore souvent aux thèses américaines que les Américains eux-mêmes. Alors, ce qui, en revanche, marche le mieux comme solution préconisée par les opinions publiques, c'est d'abord le renforcement de l'Europe et surtout la coopération plus effective, plus efficace entre l'Europe et les États-Unis. Là encore, ce sont les Allemands qui sont les plus favorables à cette coopération, mais tous les peuples la mentionnent volontiers. Une réticence forte tout de même en Espagne. En Espagne, on se méfie beaucoup des Américains. Et un petit peu en France, où on est préoccupé notamment par le rôle du dollar et des taux d'intérêt américains. Et puis enfin, il y a une idée qui reste populaire dans l'ensemble des opinions publiques. Ce qui se comprend sans doute quand on a peur de la guerre, c'est l'idée du désarmement. Elle est extrêmement présente dans un pays comme la Hollande, où un Hollandais sur deux pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais dans l'ensemble des opinions publiques, aux États-Unis et surtout en Europe, il y a un tiers à peu près des électeurs pour qui c'est la meilleure solution. Discuter sérieusement du désarmement, c'est le cas en France, où plus d'un tiers des Français se prononcent pour ces conversations plus sérieuses sur le désarmement. C'est vrai dans l'ensemble de l'opinion publique française, mais plus particulièrement à gauche. Les détails donc de ce sondage dans le matin, demain, et aussi dans le Hérald Tribune. La mission chrétienne à l'extérieur et à l'intérieur, c'est sur ce thème que s'est ouverte aujourd'hui à Lourdes l'Assemblée plénière de l'épiscopat français. Tout au long de la semaine, les évêques se pencheront sur différents dossiers qui préoccupent l'Église française. Mais dès aujourd'hui, les évêques ont tenu à réaffirmer leur position sur un thème d'actualité, l'avortement. C'est proprement insupportable. Mais nous voudrions dire pourquoi c'est insupportable. Nous voudrions produire les raisons, essayer de convaincre. Je crois qu'il y a des raisons fortes et sur lesquelles beaucoup de ceux qui ne partagent pas notre foi nous rejoignent actuellement. Il s'agit de la vie humaine, il s'agit de la dignité humaine, il s'agit de l'avenir de l'homme. Je crois que là-dessus, nous ne serons pas tellement de difficultés pour trouver les raisons. Mais nous souhaiterions poser des actes, lesquels nous cherchons. Nous voudrions que les chrétiens posent des actes qui manifestent leur refus absolu de ce genre de compromission. Que les chrétiens, au fond, existent comme une force à l'intérieur du pays. Sans doute. Et une force politique. Sur un point comme, il y a des moments où il faut qu'une certaine force se manifeste. Et je crois que le moment est venu pour ce qui concerne cette question-là. Sans chercher de transition, passons au tiercé qui s'est couru à Longchamp aujourd'hui. A l'arrivée, si vous voulez distinguer sur votre écran, dans l'ordre le 18, le 11 et le 5. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, 2657 francs. Dans un ordre différent, 353 francs 50. Voilà, ils sont arrivés. Ils sont rares dans le monde du show business, mais ils sont chers à leur public. Ces artistes et ces chanteurs qui échappent au circuit de la publicité et que l'on voit rarement à la télévision. Henri Tachan et de ceux-là, il chante sa révolte devant l'injustice, mais aussi la tendresse. Il les chante à Bobineau en ce moment. Patrice Pelé et Daniel Maillot l'ont rencontré. Si j'étais président, mon programme ce serait Vive les lapins, les chasseurs interdits. La gentillesse en tête de liste. La bêtise, impossible. C'est un programme complètement utopiste. C'est le programme que je chante d'ailleurs tous les soirs, toute l'année. Dis-je oublié, laissez-moi un poulet avec l'axe anglais qui découpe un shérif. Dis-je t'en amarre, laissez-moi un clébard qui dévore un colard et qui tourne à l'épage. Dis-je aussi, dessine un choc-souris avec des picoudis accrochés au nuage. Dis-je t'assommeille, laissez-moi un réveil, vos aiguilles au vermeil, tricote en l'ambiance. Dis-je et puis bon, avant que pour le bon, lâche ton carillon. Décide-moi un mouton, un mouton, un mouton, un mouton ! Dans 12 années, j'ai fait pas mal de palaces en tant que serveur de table. J'ai même fait la plonge, j'ai fait de la cuisine, c'est mon ancien métier. Et j'ai pas oublié, hein, quand je viens dans un endroit comme ça, qui est superbe, je me vois au table avec ma veste blanche, des clients qui m'appelaient, et moi paniquais, allant chercher en cuisine des plats, c'est terrible, rien oublié. C'est ça, aujourd'hui, quand je pense à ce que je faisais avant, et comme j'étais malheureux, je suis très heureux d'avoir la chance aujourd'hui de chanter. Je crois que quand on en bave un peu, il y a toujours un truc positif qui sort. Je veux dire, après, le temps passe et on se souvient que les bonnes choses. Et le reste, bon, ben, on écrit des chansons pour conjurer le sort. Et aujourd'hui que je suis grand, j'ai tant d'attraper, j'ai tant manqué le temps de rester là-bas. Il y a quarante et quelques années, j'ai comme l'impression que je ne suis pas venu, qu'on a saccagé mes quinze ans, j'ai comme l'impression, simplement, J'ai pas des queues, pas des queues, j'ai pas des queues, j'ai pas des queues, pas des queues, pas des queues, pas des queues, j'ai pas des queues, j'ai pas des queues. Changeons de registre et de voix avec vous, Alain Gilopétré, pour parler du temps. Parlons de Baudelaire, si vous voulez, et merci à Baudelaire, en effet, d'avoir dit que les nuages étaient merveilleux, les merveilleux nuages, parce que si on les trouve pas merveilleux, on les trouve plutôt démoralisants. Et il y en aura pas mal demain dans le ciel de France. Regardez la photo satellite, je vais vous faire voir où ils sont. Vous reconnaissez la France. Il y a d'abord ceux-ci, qui étaient prévus, je vous fais embarquer au passage, qui ont abordé l'ouest du pays aujourd'hui. Ceux pas terribles, ils vont s'enfoncer comme ceux-ci, demain, d'ouest en est. Mais il y a surtout ceux-là. Ceux-là, ça, c'est plus embêtant, ils seront un peu plus actifs, et ils arriveront demain soir. Alors, en détail, sur notre carte, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. C'est du beau temps sur la Méditerranée, parce qu'il y a toujours du vent, une sorte de Mistral et de Tramontane. Donc là, c'est du soleil, toute la journée. Ailleurs, la matinée sera assez brumeuse, surtout au nord du pays, avec le passage de cette zone de nuages un peu plus abondante, qui se trouvera ici, en milieu de journée, donc du nord-est au massif central, en donnant quelques petites bruines. Mais l'après-midi, quand même, dans l'ensemble, des Alpes, au centre du massif central, au Pyrénées et au nord, il devrait y avoir de belles éclaircies, avant l'arrivée, en cours de journée, de cette nouvelle zone perturbée, accompagnée de pluies modérées à faibles, ou si vous préférez, de faibles à modérées. Les températures sont stationnaires au nord de la Loire, 14 à 15 degrés, légère hausse au sud, de 15 à 21 degrés, Nîmes, 21, c'est le maximum pour demain, sur les températures de saison. Demain, c'est le lundi 25 octobre, 2 minutes de soleil en moins, levé, 7h27, couché, 17h42, c'est la Sainte Anguéran, et c'est la Sainte Faon, qui est le patron de Périgueux. Bonne fête, Périgueux. A 23h15, Hervé-Claude vous présentera notre dernier journal, demain, antenne de midi, avec Philippe Labreau et Didier Pironi, le coureur automobile, toujours hospitalisé. Demain soir, à 20h, Patrick Poivre-Darvor, pour nous quitter en petite foulée jusqu'à la semaine prochaine, des images du marathon de New York, qui a réuni aujourd'hui 16 000 participants, dont des Français et même des Soviétiques, un troupeau impressionnant lâché dans la ville, un troupeau dont s'est détaché finalement Alberto Salazar, un Américain qui a remporté l'épreuve pour la troisième fois. Bonne soirée sur Antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada